Bonjour à toutes, nous allons faire aujourd'hui du yoga avec Laetitia qui est en fin de grossesse. Donc on va continuer à faire de la place, à bien étirer devant sur les côtés pour... Oui, faire de la place au bébé. Donc on commence assise en tailleur, on tire les fesses en arrière pour être bien assise sur les ischions, le coussin sous les genoux pour soutenir nos jambes, et puis on se redresse, donc toujours les épaules basses, la tête qui pousse vers le plafond, le menton rentré. On va respirer, donc on va serrer notre périnée, souffler, pour bien pousser la tête vers le plafond, et les fesses dans le coussin. Donc on étire bien le dos, et puis on passe les mains derrière soi, on va entrelacer les doigts, donc on croise les mains dans le dos, et puis on va resserrer les coudes en arrière l'un vers l'autre. Donc on serre le périnée, on souffle, on ouvre bien le haut du dos, on creuse le haut du dos, on rapproche les coudes en arrière, voilà, et on vient creuser entre les omoplates. On garde bien le menton rentré, pour toujours étirer entre la poitrine et le ventre. Et ça respire. Donc attention de ne pas partir en arrière, pour ne pas cambrer en bas du dos, donc voilà, on va garder un petit peu la posture en avant, et redresser le haut du dos, toujours les épaules basses, super. Et ça respire. Et à l'inspiration, on laisse revenir le ventre. Ok, on relâche doucement. On positionne le dos des mains sur les omoplates. On va faire l'aigle endormie, c'est le dos rond. Sur périnée expire, je pousse mes coudes vers l'avant et vers le haut. Donc je vais pouvoir regarder entre mes mains, entre mes bras, et c'est mon haut du dos qui vient s'arrondir, et je pousse le haut du dos vers le plafond et vers l'arrière. Voilà, pour bien arrondir le haut du dos. Et sur l'inspire, je laisse revenir mes bras un petit peu vers moi, pour faire un massage au niveau des omoplates. Voilà, super. Au niveau du haut du dos, c'est des omoplates qui vont glisser. Ok, et puis on change deux croisements de bras. Et on recommence. Je serre mon périnée, je souffle, et je pousse mes coudes vers l'avant et vers le haut. Ça mobilise mes omoplates vers l'avant. Et je laisse revenir à l'inspire. Et encore une fois, je serre le périnée, je souffle. Et je reviens, relâchez les bras. On repart avec les doigts croisés derrière, et on va changer de croisement de doigts cette fois-ci. On creuse bien le haut du dos, on ouvre la poitrine, on rapproche les paumes de main l'une vers l'autre, en arrière, et on pousse le sternum en avant et vers le haut. Et de nouveau, on respire. Et ça va faire de la place toujours en haut. Ça va étirer les abdos. On rentre bien le menton. Et puis on relâche. On refait l'aigle endormie pour faire la contre-posture. De nouveau, les coudes l'un sur l'autre. On pousse les coudes vers l'avant et vers le haut. Pour arrondir le haut du dos, on étire bien les omoplates. On vient faire un bon stretching là où on vient de contracter. On laisse revenir sur l'inspire. Et puis on peut rechanger de croisement de bras. On serre le périnée, on souffle, on pousse bien et on garde toujours l'autograndissement. Voilà, l'arrière du cou qui pousse bien vers le plafond. Ok. On relâche doucement. On reprend notre posture, autograndie. Et puis on va faire les inflexions. On va venir étirer sur les côtés. On commence par la main droite. On monte notre bras droit vers le plafond. On met la main gauche sur les côtes basses. Et puis la main droite va tirer vers le plafond et vers le haut. Et ensuite aller sur le côté gauche. Donc on pense bien à monter avant d'aller sur le côté gauche. Et puis le risque, c'est d'aller trop loin du côté gauche. Donc on va essayer de ne pas se plier. On reste bien en autograndissement. Voilà. On étire bien aussi ce côté-là. On pense toujours à monter, monter, monter. Voilà. Et puis on peut rajouter le visage qui regarde sous l'aisselle droite. Donc on peut accentuer un petit peu la torsion, l'inflexion avec la tête qui regarde sous l'aisselle droite. Et on continue de monter. On garde bien le poids sur les deux fesses. Voilà. Et puis on redescend le bras droit et on change de côté. On met la main gauche vers le plafond. La main droite au niveau des côtes basses. La main gauche tire bien vers le plafond et vers la droite. Et la main droite va nous faire un soutien au niveau des côtes basses. Donc on continue de bien monter, d'étirer les deux côtés. Et puis on peut regarder du côté de l'aisselle, sous l'aisselle gauche. Voilà. Attention de ne pas plier du côté gauche. Donc on garde bien l'autograndissement des deux côtés et l'étirement des deux côtés. Voilà. Donc on ne va pas trop loin du côté droit. Et on vient respirer. On va modeler un petit peu la respiration et la posture. Ok. Et puis on relâche le bras gauche, le bras droit. Ok. On va passer maintenant à quatre pattes. Donc on va descendre du coussin. On passe sur une fesse. On arrive sur les pieds. Et puis on va s'étirer déjà. Donc on écarte les genoux selon le besoin pour le ventre. Et on pousse bien les mains loin devant. On étire toujours le dos et le ventre. Donc pensez à étirer aussi le devant de votre corps. Et puis on va monter en dos creux. Donc le dos creux, les mains sont bien ventousées au tapis. On va tirer sur les mains. Pensez à garder les épaules basses. Donc on tire sur les mains. Les mains ne viennent pas. Donc c'est le corps qui monte. Et on sort les fesses. On sort la poitrine. Et on sort la tête. Donc on peut rapprocher un petit peu les genoux en arrivant en haut. On va bien sortir la poitrine entre les épaules. Donc la poitrine jaillit entre les épaules. On sort la tête, menton rentré, comme si on avait une minerve. Et on sort bien les fesses. Donc là, le risque, c'est vraiment d'être trop en avant. Donc vraiment pensez à reculer vos fesses, à être les fesses bien en arrière des genoux. Et là, on peut creuser le dos sans danger. Ça va faire une belle extension au niveau du dos. Et ça va faire du bien pour étirer toutes les lombaires. Gardez bien les épaules basses. Voilà. Et la tête qui est bien loin des épaules, menton rentré. Donc là, ça va étirer au niveau du haut du ventre. Le niveau du haut des abdos. Et puis ça fait travailler un petit peu les cuisses aussi. Et on respire. Et puis on va venir déposer les coudes au sol en les rapprochant un petit peu. Voilà. Donc là, bien sûr, le poids des fesses bien en arrière. Et de nouveau, on essaye de creuser le haut du dos. Donc on essaye de redresser la poitrine, menton rentré. On va sentir très fort là au niveau des omoplates. Ça va venir creuser. On va venir redresser le haut du dos. Et puis, on continue. On va avancer les coudes à la place des paumes de main, à la place de la base des poignets. Donc on fait un pas vers l'avant. Voilà. On pose le bout des doigts sur le sol. On garde les poignets bien au-dessus des doigts. Et on repart en arrière. On tire bien les fesses en arrière. Les poignets restent au-dessus des doigts. Et on laisse descendre la poitrine vers le sol. Ok. Donc là, le dos va s'étirer. On appuie sur le bout des doigts. Si ça fait mal au niveau des épaules, on peut mettre les mains à plat et repousser le sol. Pour bien... Tiens, essaye de voir ce que ça donne. On repousse le sol pour protéger les épaules. Et puis, le poids des fesses est en arrière. On ne laisse pas les pieds se décoller, sinon on peut rapprocher un petit peu les mains de soi. Et puis, pour sortir de la posture, une fois qu'on a bien respiré, on va venir poser les fesses sur les talons et on griffe le sol. On résiste avec le bout des doigts et on vient s'asseoir sur les talons. Bien étirer le devant, le derrière. Et on va croiser nos poignets, poser notre front sur nos poignets croisés et respirer. Donc là, toujours bien étirer le dos et le ventre. On pense à faire de la place partout. Et puis, on va continuer à étirer le haut des abdominaux. On va enchaîner sur un cobra. Je vais te montrer comment on fait. Pour te redresser, tu vas mettre tes mains de chaque côté de tes genoux et tu te redresses dos droit. Maintenant, on va faire la posture du cobra qui est une posture très bénéfique pour étirer le haut des abdominaux. Elle est très puissante. On l'a fait beaucoup en yoga, mais il y a quelques précautions à prendre au niveau de la mise en place de cette posture. Je vais te montrer déjà et puis après, on va pouvoir l'enchaîner. On part du quatre pattes. On monte à quatre pattes en tirant bien sur les mains. On resserre les genoux, on va écarter les pieds et on va avancer le bassin. Et tout de suite, on va tirer la queue du chat. Donc, serrez le périnée, rentrez bien le bas du dos et on va venir vers l'avant en repoussant bien dans les mains. Le danger ici va être de s'effondrer, de se laisser descendre au niveau des épaules et surtout au niveau du bas du dos. Et donc, si c'est dans cette position-là, on va vraiment cambrer et avoir mal au dos. Donc, il va falloir pousser sur les mains très très fort, toujours pousser la tête vers le plafond, rentrer le menton. Et on va voir que ça étire fort au-dessus du nombril. Et pour repartir, on serre le périnée, on souffle et on tire bien les fesses en arrière pour revenir tout de suite dans la position de l'enfant qui fait la contre-posture. On va pouvoir la faire plusieurs fois d'affilée. Donc, je vais te guider pour faire cette posture-là. Alors, tu pars à quatre pattes, tu tires bien les mains vers toi, les mains sont ventousées au tapis, tu arrives à quatre pattes, toujours les fesses en arrière. Voilà, tu resserres tes genoux, tu vas écarter tes pieds de chaque côté du tapis. Et puis, tu commences à avancer. Donc, tout de suite, on rentre le bassin, on tire la queue du chat, on pousse bien dans les mains et on monte le sommet de la tête vers le plafond. Donc, rentre bien ton menton, attention aux coudes de bien les garder. Voilà, et ça ne doit jamais tirer en bas du ventre. C'est vraiment en haut du ventre que ça tire. Donc, on garde bien la queue du chat, on garde bien le bassin positionné et on pousse. Et pour repartir, on serre le périnée, on souffle et on tire les fesses en arrière. Voilà. Et c'est une position qu'il est nécessaire de faire plusieurs fois pour s'habituer et puis pour étirer progressivement les abdominaux. Donc, prenez votre temps, on va la refaire encore deux fois. Donc, tu remontes à quatre pattes, on tire bien les mains, voilà, resserre les genoux, écarte les pieds. Et puis, on prend le temps, on avance, donc serre bien le périnée et on pense à monter entre les épaules. Génial. Et on rentre bien le menton, on pousse toujours la tête, voilà, vers le plafond. Attention aux coudes, voilà, ça ne doit pas tirer dans le bas du ventre encore une fois. Et périnée expire, on retire les fesses en arrière pour repartir quand on sent le besoin. Voilà. Les pieds se remettent, on s'étire bien. Prenez votre temps. Et puis, une dernière fois. Donc, on monte à quatre pattes. Les genoux, les pieds écartés et tout de suite, on monte entre les épaules. Voilà. Et au fur et à mesure, ça va étirer les abdominaux, toujours au-dessus du nombril. On tient bien le bassin, on repousse dans les mains, attention aux coudes et on rentre le menton. Voilà. Et quand tu veux, périnée expire et on tire les fesses en arrière. Voilà. Et on prend le temps de se poser. Bien étiré. Donc, si on veut, on peut croiser les poignets et poser notre front ou bien les mains à plat et repousser pour protéger les épaules. Et puis, on va faire les étirements sur les côtés. On va aller continuer à étirer le buste sur les flancs. Donc, on repart à quatre pattes. Les mains posées loin devant. On tire sur les mains. On arrive à quatre pattes. On va avancer un tout petit peu le genou gauche. Donc, c'est vraiment un demi-genou, une dizaine de centimètres, c'est pas grand-chose. Et on pose le coude gauche. On pousse la main droite loin devant. Et ensuite, on l'emmène vers la gauche et on s'arrête en face de la main gauche. On repousse bien sur le coude gauche pour ne pas s'effondrer. Et on va tirer les fesses en arrière. La tête va regarder du côté gauche. Voilà. Donc, surtout, on ne s'effondre pas sur le coude gauche. Donc, tu vas repousser sur ton coude gauche pour être bien haute par rapport au tapis. Et là, on va étirer tout le flanc droit. Voilà. Tu peux relâcher un petit peu ta nuque pour qu'elle ne soit pas trop cassée. Voilà. Super. Donc, on est tonique sur le coude gauche. On repousse pour protéger l'épaule surtout. Voilà. Et on vient respirer. Et ça va modeler toute la posture. Encore une fois, avec la respiration, on ouvre. On fait de la place au niveau du thorax sur le côté. Et puis, on ramène la main. On ramène le genou. On repasse un petit peu assis sur les talons. Observez ce qui se passe. Souvent, on sent qu'on a une asymétrie au niveau des flancs. On sent qu'on a bien étiré le côté droit. Et puis, on repart pour l'autre côté. Donc, on monte à quatre pattes. On va avancer le genou droit. Un demi-genou, pareil. On pose notre coude droit au sol. On pousse la main gauche vers l'avant, puis vers la droite. On tire bien les fesses en arrière. Voilà. Ne laissez pas le bassin avancer. Et puis, on s'arrête au-dessus de la main gauche. Sinon, on va avoir tendance à trop plier du côté du flanc droit. Donc, on repousse bien le sol sur le coude droit. La tête dans le prolongement du corps pour ne pas fatiguer la nuque. Et on étire bien notre flanc gauche. Et on vient respirer. Donc, les fesses sont bien en arrière. Ok. Donc, on s'auto-étire. La main gauche qui va vers l'avant et les fesses qui vont encore vers l'arrière. On étire tout le flanc gauche. Ça joue aussi sur la digestion. Et puis, quand c'est bon, vous ramenez votre main, votre genou et vous reposez les fesses sur les talons. Étirez bien le dos et le ventre. Et vous posez vos mains sur vos poignets pour vous reposer et respirer. Donc, là, le dos est bien étiré. Et on voit que ça respire au niveau du ventre. Donc, la posture est juste. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour se relever. C'est une manière dont les bébés se relèvent. On va juste faire attention à que la position soit bien aménagée pour toi. Si c'est douloureux, ce qui peut arriver au niveau des genoux ou des chevilles, on peut mettre une petite épaisseur sous les chevilles. Vraiment au niveau du coup de pied. Et sinon, on va mettre une épaisseur sous les fesses pour que la position soit plus confortable et qu'il y ait moins de pression au niveau des genoux. Parce que ça peut pincer et serrer un petit peu, surtout en fin de grossesse. Donc, c'est une position où on peut cambrer. Il faut faire attention de bien remettre les fesses, rentrer un petit peu les fesses et tenir le dos. Donc, la position, le mouvement que les bébés utilisent, c'est les mains posées en avant. On retourne les orteils. On se pousse par les mains pour venir, on marche en arrière pour venir les pieds à plat. Et on peut poser les coudes sur les cuisses. Et puis ensuite, on passe les mains derrière et on va se relever. Toujours menton rentré, périnée expire. Et on va remonter tout droit. Donc, on va y aller doucement pour ne pas que la tête tourne trop. Et puis, on va redescendre au sol ensuite. Donc, on y va. Alors, les mains sont posées devant. On monte un petit peu les fesses. On retourne les orteils. Et puis, on monte les fesses vers le plafond. Tu recules tes mains vers tes pieds. Tu viens poser tes talons au sol. Et tu peux poser tes coudes sur tes cuisses. Voilà. Le dos est bien droit. Donc, là, c'est les cuisses qui travaillent. Le menton rentré. Et puis, on ne reste pas trop longtemps. On passe les mains derrière soi. Les mains en tuteur. Et périnée expire. On remonte. On va doucement. Voilà. Pour ne pas que la tête tourne. Ok. Et puis, pour redescendre, on redescend en chevalier servant. Donc, un pied devant. Et on vient fléchir le genou. On pose la deuxième jambe. Et on arrive les fesses sur les talons. On contrôle la descente. Ok. Donc, on va venir étirer le psoas. Ce qui est un muscle qui se situe au niveau de la hanche. On va monter en chevalier servant. Donc, on va ouvrir les genoux. Mais les genoux ne s'ouvrent pas. Rotation externe contre arrière des fémurs. Donc, je serre mon périnée. Je souffle. Et je tourne mes cuisses vers l'extérieur. Je ne donne pas d'à-coups au niveau de mon ventre. Je sors ma jambe droite. Devant. Je pose bien mon pied à plat. Mon pied bien ventousé. Le pied bien en dessous du genou. Voilà. Et puis, on va imaginer qu'on veut tirer le pied vers le genou. Le pied droit vers le genou gauche. Mais ça ne se fait pas. Donc, le pied tracte vers le genou gauche. Et on résiste avec le bassin. On tire bien la queue du chat. Et on pousse bien le sommet de la tête vers le plafond. Ça doit étirer au niveau de l'aine du côté gauche. Donc, le pied est bien ventousé. On tient surtout la queue du chat pour ne pas cambrer. Et ça va brûler, en fait, dans la hanche, à l'intérieur. Et puis, on range la jambe. On ressort l'autre. Et de nouveau, le pied bien. Avance un petit peu ton pied. Voilà. Un petit peu ton pied gauche. De nouveau, on tire le pied gauche vers soi. On pousse la tête vers le plafond. Et on rentre bien le bassin. On tire bien la queue du chat. Et là, voilà. Ça ouvre. Ça étire ici au niveau de l'aine. Il ne faut pas hésiter à venir. Voilà. Alors, ne viens pas en avant. Reste bien stable. Bien centré. Mais ça va ouvrir ton aine droite. OK. Et puis, on relâche la jambe. On repose la jambe. Et on s'assoit. On contrôle bien la descente. Périnée expire. Pour venir s'asseoir. OK. On va passer sur le côté. Donc, tu vas prendre le côté sur lequel tu es moins à l'aise. On ne va pas rester trop longtemps. Donc, on passe sur une fesse et on allonge bien le flanc et le bras au sol pour être le plus étiré possible. Et puis, on va pouvoir aménager la posture. Ça va être une position pour travailler les sacroiliacs. Donc, un petit morceau de coussin sous la tête. Et l'autre morceau pour poser le genou du dessus. Voilà. Donc, on allonge bien le flanc du dessous et le flanc du dessus. Et dans cette position, on va travailler les sacroiliacs qui sont donc au niveau du bassin. Donc, la tête est dans le prolongement du corps. Parfait. On va, toujours périnée expire, appuyer le genou du dessus dans le coussin. Pendant qu'on va soulever le genou du dessous. Donc, le pied reste bien au sol et on va soulever le genou. Et on redépose sur l'inspire. Donc, on ne fait pas le mouvement que sur l'expiration. Donc, périnée expire. J'appuie mon genou du dessus. Je soulève mon genou du dessous. C'est comme si je voulais venir croiser mes cuisses. Donc, je vais essayer de bien resserrer mes cuisses au niveau du périnée. Et je peux m'appuyer avec ma main du dessus pour me faire un appui. Donc, de nouveau, périnée expire. Je soulève mon genou du dessous. J'appuie mon genou du dessus sur le coussin. Pour bien venir travailler au niveau de mes sacroiliacs derrière. Ok, je repose. Je peux également m'étirer. Donc, on va passer le bras du dessus loin là-bas vers la tête. Et tu imagines que tu pousses contre un mur imaginaire. Et la jambe du dessous se tend. Pareil, comme si on poussait contre un mur imaginaire. Donc, on ramène bien les orteils vers soi pour que ça étire toute la chaîne postérieure. Et on pousse. Donc, on étire les deux tailles, les deux flancs pour faire de la place et venir respirer au niveau du ventre. Donc, voilà, on voit bien que ça respire au niveau du ventre. Là, le dos est bien étiré, bien placé. Et on fait plusieurs respirations. Ok, on relâche doucement. On va changer de côté. Donc, vous avez la possibilité de passer sur le dos. Mais ça peut être aussi intéressant de passer par le quatre pattes. Ça évite de rouler sur le dos et des fois de se faire mal. Donc, on a juste à éloigner un petit peu le coussin. On va s'appuyer sur la main du dessus, sur le genou du dessus. On ramène la main gauche vers soi. Et on va passer par le quatre pattes. Donc, on appuie. Voilà, on se retrouve face au tapis. Et on peut tout de suite déplacer son coussin. Voilà, et on se retrouve sur l'autre côté. C'est assez facile. On a tourné sur place. Donc, de nouveau, on étire bien le flanc du dessous. Un petit morceau de coussin sous la tête. L'autre morceau sous le genou du dessus. On étire bien les deux tailles. Voilà. Et puis, on fait le travail des sacroiliacs. Donc, avec la main, on peut se faire une stabilisation devant. Et j'appuie sur mon genou dans le coussin pendant que je soulève mon genou du dessous. Toujours l'idée de venir croiser les cuisses à partir du périnée. Pensez toujours au proximal. Plutôt que, voilà, c'est vraiment vers le bassin que ça doit bouger. Et on monte au niveau de l'expiration. Pendant l'expiration. Et on laisse redescendre les genoux. Et on relâche le genou du dessus sur l'inspire. Et il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment dans mon bassin que ça mobilise. Donc, les sacroiliacs sont situés ici, au niveau du bassin. Et c'est là que ça va venir faire un travail en douceur. Encore une fois. Voilà, périnée expire. Ok. Et puis après, on peut s'étirer. Donc, tu passes le bras droit au-dessus de la tête. La jambe qui se tend. On imagine qu'on pousse contre un mur. Et on fait de la place. On écarte bien. Donc, la jambe toujours bien relevée. Bien repliée. Et avec une certaine épaisseur pour ne pas que ça gêne le ventre. Ça permet de stabiliser au niveau du dos. Et comme ça, on est sûr de ne pas cambrer. Ok. Et puis, on relâche. On peut respirer un petit peu. Rester dans cette position. Donc, la tête dans le prolongement du corps. Donc, on respire bien. On peut se relaxer. Bonne fin de séance. Et merci à toutes.